Et Balouc pour le contre du FC Versailles avec Bamboula qui va les défier. Vénus Bamboula qui va remettre à Véni Balouc dans la surface, la frappe de Balouc et l'arrêt de Nicolas Kossic. Il ne se jette pas dans la faune que propose Colas qui voulait l'amener côté, il reste bien axe, il protège son but et ça lui permet de couper la trajectoire. Et ça fait deux fois que les monceaux auraient pu bénéficier d'un contre sur corner, attention Touhou dans la surface, la frappe ! Et l'arrêt c'est peut-être pas fini et finalement Diakabi qui met ce ballon en corner, la frappe magnifique et signé Touhou. Le born côté droit ou Diakabi ont parfois du mal dans le 1 contre 1 alors qu'à l'inverse Colas et Touhou sont performants dans ces situations là. Et attention à ce bon ballon pour Erwin Colas dans la surface de réparation et la sortie impeccable en deux temps de Seb Renault. Quelle sortie exceptionnelle qui empêche les monceaux de pouvoir ouvrir la marque. Il nous l'a montré par le passé en tout cas. Exactement et c'est lui qui tire ce corner donc c'est rentrant la tête dans la parade ! La parade exceptionnelle de Nicolas Kocic de cette première période et il n'y aura pas de temps additionnel, mi-temps ici. Pas de but entre Versailles et Le Mans mais un match plaisant si on peut le dire, deux équipes qui jouent le jeu ce soir. Le capitaine qui va mettre le ballon dans la boîte, c'est parti, au premier poteau pour une déviation, ça traîne ! Dans la surface de réparation ! Oh le sauvetage sur la ligne, incroyable ! Incroyable sauvetage, on va revoir tous à nouveau corner pour les monceaux. Et on reverra cette action incroyable, ce sauvetage sur la ligne pour l'EFC Versailles. Le Mans va beaucoup mieux, Le Mans essaye de mettre dans la surface de réparation des ballons. Et la parade encore pour Seb Reno. On va rejouer derrière avec Nadjé, Nadjé qui tente la frappe, elle est déviée, attention ça va revenir avec Malouj ! Et Nicolas Kocic qui en deux temps va s'emparer de ce ballon. Et on va aller voir, c'est le moment de rentrer dans la dernière minute de ce match, les résultats. Epinal qui mène 3 buts à 1. Nîmes qui a ouvert la marque, attention il n'y a pas de hors-jeu, il y aura une faute et il y aura un très très bon coup franc à venir. En faveur du Mans, la faute de Thibaut Jacques sur Arnold Voula. Je crois que l'arbitre avait signalé un hors-jeu juste avant, la colère du banc de Versailles. Et oui Grégory Vignal, vous ne le voyez pas à l'antenne, mais Grégory Vignal est en train de dire, vous avez levé le drapeau ! Thibaut Jacques exclu, Thibaut Jacques exclu, et oui j'avais pas vu ça ! Le carton rouge sorti par Monsieur Rosier, vous avez raison de me le signaler Sylvain, qui considère donc que Thibaut Jacques était dernier défenseur sur la faute d'Arnold Voula. Et donc le coup franc à venir. Allez c'est parti avec le Méhauté, ça part bien ! Et l'envolée de Sébreno qui a d'ailleurs récupéré le brassard. Alexis Manet lui va prendre la place du milieu défensif. Quelques cartons qui vont distribuer sur le banc de touche Versailles. Carton rouge, carton rouge pour Bangorah. Parce qu'en fait il s'est un peu énervé, c'est Mbala qui s'est un peu... C'est en train de s'énerver, Grégory Vignal aussi va être replacé par... Par Charlie Tanj. Qui s'est un peu énervé sur l'arbitre de touche parce qu'au moment où l'arbitre de touche devait lever, il n'a pas levé. Il ne faut pas aggraver son cas parce qu'attention, on le sait, dans ce championnat national à carton rouge. Allez, il ne faut pas... Pardon, c'est Mbala, je pensais que c'était Bangorah. C'est Mbala qui est exclu, qui va être accompagné au vestiaire rouge direct.